La génération des bébés boomers est devenue une cible de choix pour une panoplie de fournisseurs de nouveaux biens et services. Un exemple, des assurances en cas de maladie grave, un service qui fait concurrence à la traditionnelle assurance-vie. Louise Beaudoin. À 49 ans, Monique Larchevêque ne pensait pas tomber malade. L'été dernier, elle avait quand même acheté un nouveau produit, une assurance pour maladie grave. Ma police était en vigueur le 1er août, la journée que j'ai fait mon infactus. Je me disais, je suis correcte, j'essayais pas trop m'énerver, pour faire un autre infactus, mais disons que j'ai été chanceuse. Elle a reçu 25 000 $ comptant en un versement, le tout non imposable. Un infactus, les médecins disent que c'est deux mois. Moi, j'ai été trois fois à l'hôpital, disons que j'ai pris six mois. Ça m'a permis de pouvoir récupérer plus longtemps. Cette assurance est deux fois plus chère qu'une assurance-vie. Il faut être en bonne santé pour y souscrire. Les problèmes de notre système de santé sont presque une publicité pour un produit du genre. Les gens, il y a quelques années, croyaient qu'en cas de maladie grave, l'État s'occuperait d'eux de toutes parts. Mais on s'aperçoit que c'est pas tout à fait vrai. Une vingtaine de maladies sont couvertes, du cancer aux maladies cardiovasculaires, en passant par l'Alzheimer, le coma, le Parkinson, le diabète, la sclérose en plaques, la cécité et la surdité. Au Canada, l'assuré moyen à entre 40 et 50 ans paie 1 000 $ par an pour recevoir 100 000 $ comptant en cas de maladie. Il y a cinq ans, Claude Renaud a introduit au pays l'assurance pour maladies graves, déjà très populaire en Europe. On reçoit pas un montant un temps par mois. Donc, qu'on reçoit un 25 000 $ ou un 100 000 $ ou un 200 000 $, on peut faire ce qu'on veut avec. Pourtant, depuis les années 50, c'est l'assurance-vie qui répondait aux besoins de la famille en cas de décès du père, seul gagne-pain. De plus, on mourait rapidement de maladies graves. Aujourd'hui, on y survit plus longtemps. On pense que ce produit-là répond vraiment aux besoins des baby-boomers. Mais on n'a le droit qu'à une réclamation. Malheureusement, c'est terminé. Je vais dire ça, c'est une fois. Sur la centaine de compagnies d'assurance au Canada, 25 offrent le nouveau produit. Louise Beaudoin, Radio-Canada, Montréal.